Le Cyber 9 Pro de chez Outwave, un téléphone robuste, pas cher, avec triple caméra, c'est le produit qu'on va unbox aujourd'hui les amis. Outwave m'a tout simplement proposé de tester leur téléphone pour que je puisse en faire une vidéo et vous dire s'il est bien ou non. Avec un prix en réduction à 256€, avec triple caméra, caméra qui vient de chez Samsung, résistant à l'eau, résistant à la poussière et résistant au choc, j'ai hâte de voir comment ce téléphone est fait. Si vous aimez ce genre de vidéo tech, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça me ferait très plaisir, je fais souvent des vidéos tech où est-ce que j'ouvre des produits et je vous donne mon avis pour savoir si les produits sont bien ou non. Afin de vous orienter durant vos achats, et voilà, si c'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner et vérifiez si les notifications sont actives ou pas, c'est très important. Faites-le maintenant avant d'oublier, comme ça au moins vous êtes sûr de recevoir tous les nouveaux tests qui vont arriver récemment. Écoutez, on est donc parti pour passer à l'unboxing, le colis il est juste ici, voilà, on a déjà un truc très sobre, j'ai hâte d'ouvrir, j'ai hâte de voir comment c'est fait, et ça fait plaisir parce que c'est pas souvent que j'ouvre des téléphones sur ma chaîne YouTube, donc c'est parti pour l'unboxing. Et bien re, donc c'est parti les gars pour faire l'unboxing de ce magnifique téléphone Hotwave. Je ne connaissais pas cette marque et cette marque communique beaucoup avec les influenceurs, et je me suis dit c'était l'occasion de les démarcher pour leur demander qu'ils m'envoient un produit totalement gratuitement pour que je puisse en faire une vidéo. J'aime bien faire beaucoup de contenu en ce moment, comme ça, ça me permet de me donner une étiquette d'unboxing, encore plus qu'avant, surtout que là j'essaie de faire des unboxings avec beaucoup plus d'objets tech un petit peu différents. L'autre coup c'était une caméra de surveillance, encore l'autre coup c'était une clim, enfin bref, du moment que ça se connecte et que ça reste dans la tech, moi je trouve que c'est assez intéressant à montrer. Ça change des claviers, vous me direz les gars. Je dois valider une réservation pour les vacances les gars, mais ça fait plaisir ça, oh là là, c'est réservé. Alors déjà on peut voir qu'il y a un certain branding, on a un code couleur, donc là c'est le rouge, le rouge assez sombre avec le noir, et ça fait très sobre et assez luxueux, on soulève ça et on a le téléphone qui est juste ici. Au niveau du transport je pense qu'on n'aura aucun problème au vu de l'adaptabilité du packaging avec le téléphone, en plus que c'est un modèle spécial, enfin du moins c'est une forme spéciale, vous avez le fait que ce soit assez résistant aux chutes ici, parce que c'est un téléphone robuste, mais par contre il est moins épais que le dernier que j'ai ouvert sur ma chaîne YouTube, c'est le plus robuste pour moi au monde, c'est un truc de ouf les gars, il faut l'avoir dans les mains pour comprendre, mais comparé au plus robuste que j'ai ouvert, on peut voir qu'il est moins large, et ça c'est pratique, c'est plus pratique. On enlève, et ça putain mais qu'est-ce que c'est satisfaisant les gars, ok donc l'étiquette de protection d'écran est enlevée, maintenant à l'intérieur on pourra avoir tout ce qui est câble et notice, voilà exactement, alors c'est un chargeur type C, d'accord, on a un adaptateur pour pouvoir brancher ses écouteurs avec une prise jack, c'est incroyable, c'est très très cool ça. Le bloc chargeur juste ici, et ça c'est pour ouvrir l'emplacement pour mettre les cartes sim, la notice, ni plus ni moins, et là on est bon. Je trouve le tout très bien packagé, très bien protégé, on a l'essentiel, c'est ce qu'on aime, pour 256€ hors réduction, je trouve qu'on est bien servi, l'expérience client est au coeur du sujet, on peut voir que chez eux ils soignent bien tout ce qui est des petits détails qui vont faire que l'expérience client va être supérieure à une autre marque, et c'est très plaisant. Alors ici on peut apercevoir une couleur, une espèce de couleur bleue qui va refléter, je trouve ça stylé, c'est par défaut, j'ai pas choisi de couleur sur le site. Il y a quand même un petit côté gaming, et je l'ai activé, enfin du moins je l'ai allumé, mais je ressens quand même ce côté gaming, parce que ok il est robuste, il y a les coins qui vont être un petit peu en caoutchouc pour pouvoir amortir tous les chocs. Oh ok. Mais il y a quand même cet esprit gaming avec les boutons sur les côtés qui font vachement penser à des marques de produits gaming. Bon écoutez, moi je suis sur l'écran d'accueil, je pense qu'avant d'entrer dans le téléphone, regarder les applications, ce qui va être intéressant c'est de faire une cinématique avec toutes les caractéristiques intéressantes du téléphone, mais pour le moment je suis très satisfait. On a un produit qui est résistant, mais il est utilisable dans la vie de tous les jours, il est peut-être un petit peu lourd, mais franchement pas plus lourd que mon téléphone, enfin peut-être un petit peu, mais ça se vaut, ça se vaut beaucoup je pense. Ça se voit qu'ils ont essayé d'allier le côté robuste d'un téléphone que beaucoup de gens cherchent, par exemple on peut le voir avec la montée des marques de coques protection de téléphone comme Rhinoshield, avec le côté pratique par exemple d'un iPhone, un iPhone c'est très pratique, mais les gars, certains iPhones ils cassent vraiment vite. Encore bon, par contre le 11, à partir du 11, on n'a plus trop ce souci, mais je sais qu'il y a d'anciens iPhones, mais on pouvait les niquer très facilement. Donc là avec le Cyber 9 Pro, on va pouvoir essayer d'avoir quelque chose de très résistant. On fait une cinématique et on se trouve juste après pour le test. On est donc parti pour la cinématique du Hot Wave Cyber 9 Pro à 256€, 6,3 pouces en écran, un processeur Mediatek Helio P16 avec 8 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, une caméra arrière avec 48 mégapixels triple caméra, dont des caméras qui viennent de chez Samsung, 7500 mAh, ce qui va nous faire une batterie intéressante avec 47 heures d'appel, 22 heures de musique, alors autant vous dire que la batterie tient bien. Il est donc robuste avec les coins en caoutchouc sur le côté, résistant à la poussière et résistant à l'eau. On a un Touch ID et un Face ID, le tout sous Android 11. Alors autant vous dire que ce téléphone est très fonctionnel, très pratique d'utilisation, même s'il est résistant, on pourra l'utiliser dans la vie de tous les jours sans qu'il nous encombre. Donc on est donc parti pour le tester dans toutes ses fonctions. Et bien reu les amis, j'espère que vous avez aimé la cinématique. Ce que je vais faire dès maintenant, c'est tester un petit peu la prise en main, et ensuite on le testera, par exemple la caméra, par exemple l'écran, et tout ce qui s'ensuit, aussi la puissance qu'on va tester. Donc ce que je peux vous dire au niveau de la prise en main, c'est qu'il est assez simple de le prendre en main. Pourquoi ? Parce que je trouve que la taille de l'écran reste quand même potable. Il est très semblable à la taille d'un iPhone 11, et juste un peu plus long avec les bords qui vont le surprotéger. Donc vous pouvez voir que c'est très similaire à la taille d'un iPhone 11. Que l'épaisseur, comparé par exemple à un iPhone 11, ça va, c'est pas non plus 10 fois plus. Et ça reste très facile à utiliser. Donc au niveau de la prise en main, j'ai été très satisfait. Maintenant passons à la caméra. C'est un truc que je veux tester en priorité sur ce téléphone. Il y a pas mal de choses importantes à voir sur ce téléphone également les amis. Mais on va pouvoir essayer de faire des choses intéressantes. J'ai mis un petit cactus juste ici. Je vais devoir prendre des photos. Mais alors, on a quand même pas mal de réglages. Facebooty, on a d'autres trucs. Le mode pro, le mode pro qui est toujours intéressant à voir. Mode pro, et bah écoutez, là on peut faire des gros réglages comme on aime. Donc c'est assez cool le mode pro. On a plein de réglages et ça c'est intéressant. C'est la première fois que je vois autant de réglages. Enfin je crois pour une vidéo, pour une simple vidéo. 1080, 720, 480. Là c'est pour la qualité de la vidéo. Dans tous les cas je vais faire des tests, mais d'accord. Ok, au niveau paramètres, on est bien servi. Là pareil, c'est les formats. Donc 16 neuvième par exemple, d'accord. On a plein de formats et c'est assez cool. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne en termes d'images et de vidéos. Et bien reux les amis, là je suis en 1080p avec la vidéo. Je me suis réveilli il n'y a pas longtemps. Vous m'excuserez pour la tête. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Le petit bémol que je pourrais dire, c'est au niveau de la luminosité. Je pense que le réglage peut être mieux fait. Ok, mis à part ça, on a des belles couleurs. Et ça, mais les gars, il y a beaucoup de téléphones qui ne font pas attention à la couleur des images. Et c'est très cool d'avoir de la couleur sur des images et des vidéos. C'est ce qui fait quasiment toute la qualité d'une vidéo. Enfin pas toute, mais ça va impacter fortement le résultat. Donc écoutez, je vais changer un petit peu comme ça. Je m'oriente un petit peu différemment. J'essaie de regarder l'objectif. Ok. Et vous pouvez voir que selon la luminosité, ça va beaucoup changer. Et bien re, donc caméra arrière avec 1080 pixels. Voici ce que ça donne. Voici comment ça rend. Et on peut voir qu'avec les belles couleurs grâce au soleil, ça rend plutôt particulièrement bien. Donc voilà la qualité un petit peu. Et j'habite en campagne pour ceux qui ne le savaient pas, les gars. Et ben voilà, c'est très joli. C'est très joli. On a des belles couleurs. On a pas mal de détails. Et ça fait plaisir. Sur un téléphone qui ne coûte pas 1400 euros, on a des belles fonctions. Et c'est agréable à voir. On peut voir qu'il y a des belles couleurs avec le téléphone. Et ça fait très plaisir, les amis. Et maintenant, le mieux à faire, je pense, c'est de vous montrer la qualité des images en prenant quelques photos dès très près, dès un peu plus loin. Enfin bref, toutes sortes de photos pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de ce téléphone. Et bien heureux, j'espère que vous avez aimé la qualité photo. Maintenant, on va passer à la qualité vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir quand on va regarder une vidéo YouTube ? On va même pouvoir écouter un petit peu le son en même temps. Alors, on a de belles couleurs. On a une bonne qualité. Et on pourra regarder n'importe quoi avec ça. Comme un bon reportage ou par exemple un clip de musique. On pourra tout regarder. Il y a de très belles couleurs. Je trouve que les couleurs sur ce téléphone, sur cet écran, est bien gérée. Et que c'est fluide. Même si on ne nous dit pas que c'est du 90 Hz ou du 170 Hz. Ça doit rester sur du 60 Hz, mais du 60 Hz bien géré. Donc, ce qui fait vraiment le taf. On peut voir qu'il y a une bonne qualité. On va avancer un petit peu, mais on peut voir que c'est clean. Bon, écoutez, maintenant, on va passer au test jeu vidéo. Alors, pour ça, j'ai téléchargé ce Westurper. Pour l'instant, il y a beaucoup de détails. Je trouve ça assez cool. Ça se voit que ce n'est pas du 90 Hz. Enfin, je ne pense pas. Mais c'est du bon 60 Hz. Et quand même, on est sur quelque chose de fluide. Après, évidemment, là, ça ne défile pas énormément. Bon, là, je veux que ça accélère. Ça n'accélère pas. La fluidité est clairement au rendez-vous. Pour l'instant, on n'a aucun bug. Après, effectivement, le jeu est fait pour ne pas trop avoir de bug et pour éviter tous ces soucis-là. Mais quand même, il y a des téléphones, je suis sûr, qui, là, ça buggerait. Mais là, c'est bien géré. Bon, là, c'est juste moi qui est nul, les gars. En termes de processeur, on a le Mediatek Helio P16. Le tout est géré avec Android 11. Et je trouve que c'est très, très fluide. Donc, écoutez, maintenant, on va passer un petit peu. On va regarder dans les paramètres ce qui s'y trouve. C'est parti, les gars, pour les paramètres de ce téléphone. Au niveau des paramètres, alors, déjà, on peut voir quelque chose d'intéressant. C'est que là, ça nous dit combien de temps il reste. Donc, 84% de batterie. Il ne reste plus que deux jours. Plus de deux jours, pardon. Dernière charge complète, il y a 17h. Bon, d'accord. D'accord, donc, on a pas mal d'informations. Ça, c'est toujours intéressant à voir. Le stockage, 8% utilisé, 118 giga octets restants. Accessibilité, on a aussi le Face ID. L'écran est en 720 par 1520 pixels. Caméra frontale, 16 mégapixels. Caméra arrière, 48 mégapixels. On a tout de bien détaillé. Ça, c'est assez cool. C'est clairement à ceux-là qu'on s'attendait. Donc, écoutez, hop, je ne sais pas si on voit, mais là, je vais éviter de regarder. Là, il y a le petit logo Face ID. Et quand je la regarde, hop, ça se désactive. Enfin, ça se déverrouille, pardon. Très bien foutu. Très, très bien foutu. La date et le temps qui fait. Donc, c'est toujours cool. On a un mode enfant. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez faire ça. Et ça va passer en mode enfant. Donc, on peut voir que l'interface est beaucoup plus simplifiée. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de restrictions. Mais c'est toujours intéressant à voir. Écoutez, les gars, jusqu'à maintenant, je suis très satisfait. Les applications qu'on peut retrouver dans ce téléphone, eh bien, elles sont très utiles. Et il y a le nécessaire, le strict nécessaire qu'il faut quand on commence à utiliser un téléphone. Au niveau des options, ici, on a, comme d'habitude, thème sombre, par exemple. On va voir ce que ça donne. Le thème sombre, d'accord. Il est beaucoup plus stylé, je trouve. Beaucoup plus stylé en thème sombre, même dans les messages et tout. D'accord, ok. La lampe torche qui est juste ici, qui est bien placée, je trouve. Et qui fonctionne très bien. Écoutez, on va le mettre à l'eau et puis on va voir s'il résiste bien. Mais déjà, ce qu'on peut voir, les gars, c'est que la fente pour recharger le téléphone, elle est recouverte d'un petit cache qui va permettre de détanchifier le téléphone. Même ici, on peut voir, il y a un petit bouchon. Bon, écoutez, ça part à l'eau et c'est parti. Eh bien, heureux, les amis, c'est parti pour le test waterproof. J'ai rempli la bassine, enfin la bassine, le petit tupperware d'eau. J'ai mis la vidéo qu'on avait commencé à regarder au début et puis c'est parti. Hop, ça part à l'eau tout de suite. Hop, donc là, c'est immergé. Et on va voir ce que ça donne. Je vais même en rajouter un petit peu pour vous montrer que c'est pas du pipeau. Hop, voilà. Donc là, c'est complètement dans l'eau. Là, clairement, vos téléphones sont plongés dans l'eau. Et on va voir ce que ça donne. Mais logiquement, ça devrait aller. Et, bah, voilà. C'est prévu pour, dans tous les cas, être très étanche. Mais bon, je pense que j'en abuserais pas non plus. J'irais pas 20 mètres de profondeur sous l'eau. Même si ça m'arrive vraiment rarement, voire jamais. Mais au moins, on a quelque chose qui va pouvoir résister. Par exemple, si vous le prenez, je sais pas, sous la douche. Ou n'importe où, où il pleut. Ou vous le faites tomber quelque part. Au moins, vous savez pertinemment que le téléphone va résister à l'eau. Et là, on peut voir que c'est déjà le cas. Tout est étanche et fait pour ça, mais à ne pas abuser non plus, je pense. Donc, écoutez, je vais l'essuyer un petit coup. Et puis, c'est parti pour la conclusion. Parce que là, ce test est complètement validé, les amis. Le téléphone est très étanche. Et c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. On se retrouve donc pour la conclusion de ce téléphone. Le Hot Wave Cyber 9 Pro. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire concernant ce téléphone. Déjà, j'ai été très surpris. Du rapport qualité-prix qu'on a, on a beaucoup de fonctionnalités. Et des fonctionnalités qui sont respectées, pas à moitié respectées. On a par exemple le Touch ID, le Face ID et des options sur l'appareil photo qui sont très cool. On a une réelle robustesse avec les coins qui sont juste ici en caoutchouc. Et aussi avec l'étanchéité de l'appareil avec les bouchons sur, par exemple, le truc de chargement. Enfin, la prise de chargement. Et pareil avec le côté carte cible. Au niveau de la fluidité, on est très bien. On a pu jouer à Subway Surfer tranquillement grâce au processeur et au 8Go de RAM. Le seul bémol que je peux trouver sur le téléphone. Mais après, bon, les gars, rappelez-vous, on est sur 256€. C'est pas non plus 1000 balles. On a tout simplement le fait que ce soit en 60Hz. Ça peut être juste le seul point. Moi, je suis habitué à beaucoup plus. Ça peut être le seul point qui peut déranger. Mais il faut savoir faire des compromis quand on a un prix à 256€. La qualité photo est incroyable. Également la qualité vidéo. On a des choses de très bonne qualité. Le test waterproof est complètement validé. Les gars, si vous êtes intéressé par le produit, tout sera en description. Le lien du site, également le lien du produit seront en description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi, en tout cas, c'est avec plaisir que je vous redirige vers leurs produits et leurs marques. Parce que je suis satisfait. De 256€, on a un téléphone qui va tenir dans le temps. J'en suis sûr. Au vu de la robustesse. Au vu de toutes les fonctionnalités qu'on a. Donc je vous invite à aller faire un petit tour en description. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Activez la notification. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je remercie encore la marque Hotwave de m'avoir fait confiance. De m'avoir envoyé ce téléphone pour que je puisse le tester et vous le présenter. Et vous dire un avis concret, honnête, transparent comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501